bonjour à tous donc bienvenue dans le nouveau test de bricoplomberie.com aujourd'hui nous allons tester une caméra thermique donc elle s'appelle la gtc 400c c'est une caméra thermique de chez Bosch donc elle est livrée avec une nuance pour le poignet pour éviter de la faire tomber les caméras les petites batteries s'adaptent sur les appareils Bosch de la même gamme de batteries donc là ça laisse apparaître la caméra le capteur thermique donc c'est un outil quand même qui est destiné voilà il y a aussi une prise usb pour pouvoir connecter à l'ordinateur et transférer les photos après il y a toute une application relativement complexe pour développer les photos et là donc l'allume le calibrage du capteur thermique donc il me demande d'ouvrir le capuchon donc c'est un appareil d'une prise en main facile je parle de la prise en main parce qu'après gérer toutes les options et tout ça ça reste quand même assez complexe tout dépend de l'utilité qu'on va en faire donc là moi j'ai essayé de vous faire voir et de vous faire comprendre le mieux que possible parce que c'est un appareil qui vaut relativement cher c'est un appareil qui vaut 1000 euros donc bon voilà vous avez la recherche de show de point show alors après bon j'appuie sur le bouton funk bon ça va pas vous jouer un morceau de funk je vous avoue c'est un bouton qui se prénomme funk donc après on se balade dans le mode automatique donc le mode automatique c'est lui qui va choisir automatiquement qui définit les températures automatiquement après il y a un mode manuel il y a un mode recherche de froid et recherche de chaud donc là après on peut rentrer dans les options en personnalisant vous voyez il y a tout un tas d'options mais c'est quand même moi j'y trouve quand même relativement compliqué il faut bien se pencher sur la notice pendant un moment moi pour pouvoir faire ce test j'ai contacté quelqu'un de chez Bosch de très sympathique d'ailleurs qui m'a envoyé un dossier en format pdf pour pouvoir vraiment prendre l'appareil en main et encore même comme ça j'ai un peu maintenant que je vous ai fait voir un petit peu voilà comment elle s'allumait et tout ça j'essaye de faire un test je suis pas électricien mais je suis plombier, chauffagiste en cette période de chauffage je tourne pas beaucoup forcément j'ai pas eu à faire une fuite donc je me suis dit j'ai un gros tableau dans un atelier je vais voir un petit peu ce qu'elle est capable de voir sur la caméra thermique donc du coup elle, vous voyez donc là j'ai positionné en recherche de points chauds donc en zoomant un petit peu voilà vous voyez au milieu il me donne la température du je sais pas si c'est un disjoncteur ou autre je crois que c'est un contacteur ou quelque chose comme ça donc ça me donne la température du contacteur qui est chaud donc par exemple pour les électriciens celui qui a un problème une surtention sur son réseau ou autre avec ça il peut facilement revoir lequel est chaud donc là en mode automatique voilà il trouve les zones froides et les zones chaudes on les voit bien dessus le câble vous voyez on voit même le câble qui est chaud après désolé pour la transition c'est un peu rapide là c'est un chantier donc il y a une fenêtre en aluminium il y a l'isolation volontairement c'est pas isolé tout le tour vous voyez pour que je puisse vous faire voir un petit peu ça aurait été mieux en recherche de froid parce que du coup on aurait pu voir vraiment le froid rentrer or là en cette période d'été c'est un peu plus compliqué mais là on le voit bien que du coup on voit la température à droite on est en recherche de points chaud et on voit bien qu'il y a un point chaud du fait que ce soit pas isolé vous voyez à gauche il y a la température il donne toujours la température la plus froide la plus chaude et la moyenne on va dire donc là c'est pareil je me suis déplacé donc vous voyez là où c'est en rouge et bien c'est que c'est pas isolé et on le voit bien d'ailleurs tout le long avec du froid encore je vous dis ça serait beaucoup plus précis bon maintenant on va essayer de faire une recherche de froid pour vous faire voir un petit peu les différentes couleurs comme quoi il montre bien les zones froides donc ce qu'on fera la prochaine fois dans une prochaine vidéo c'est que je vais essayer de vous faire voir les différents modes et les photos et tout ça tout ce qui correspond à tout ça pour pouvoir envoyer au client voilà merci à la prochaine salut et je vous invite à nous suivre sur notre compte twitter facebook google plus et bien sûr à vous abonner en haut à droite sur notre chaîne youtube youtube